Bon, alors là je suis dans l'avion pour aller à Kouroutiba et je filme ces quelques images pour les envoyer à Antoine du moment, qui fait un vlog. Antoine il est là, voilà. Je voici Christian et cette fois-ci on a eu une belle chance, on est installé les trois côte à côte en classe éco, mais à un super bon endroit où on a la place pour étaler nos pieds. Je pense que le syndicat a dû faire attention à nous et vouloir qu'on soit bien installé dans l'avion. J'en sais rien sur l'implication et comme ils étaient là au départ, j'en déduis qu'ils nous ont à la bonne. Bon, voilà, alors on va voler deux heures je crois et après on va démarrer une séquence finalement brève, c'est un jour et demi, mais extrêmement intense puisqu'il s'agit d'aller rendre visite à Lula, à sa prison. Alors ici, en Amérique du Sud, il n'y a personne qui doute qu'il soit en prison pour des raisons purement politiques alors que j'ai remarqué qu'en France, il n'y a quasiment aucun compte des doutes qui existent sur les motifs réels de l'inculpation de Lula parce qu'il est quand même condamné sans preuve, ce qui est une première dans les analyses juridiques parce que le juge qui l'a condamné n'a pas de preuve matérielle de ce qu'il raconte, à savoir qu'il aurait eu un pot de vin extraordinaire, un cadeau des entreprises, un appartement au triplex s'il vous plaît. Il y a quand même un triplex, ça ne passe pas inaperçu, ce n'est pas une cabane de jardin. Eh bien, personne n'a été capable de dire où est ce triplex et personne dans le pays n'a signalé un triplex appartenant à Lula et qui ne serait pas occupé puisque Lula est en prison. Il est donc en prison sur la base d'une accusation sans preuve. Mais par contre, ce qui a été prouvé, c'est que les juges s'étaient mis d'accord entre eux pour condamner Lula et chacun a été chargé d'aller trouver un argument pour le charger. Voilà, c'est la justice indépendante du Brésil. Il va de soi qu'ils ont une très grande, comment dire, expérience politique de ce type de pratique et c'est sans doute la raison pour laquelle il leur arrive de recevoir des collègues étrangers. Par exemple, j'ai vu une superbe photo où on voit le juge qui a essayé de condamner Christina Kirchner en Argentine qui rend visite à son ami le juge Sergio Moreau qui, entre-temps, est devenu ministre de la justice du gouvernement d'extrême droite qui n'existe que parce que Lula a été arrêté et incarcéré. Voilà, alors c'est notre devoir humain, c'est notre devoir politique d'exprimer à Lula. Et nous voilà partis, en ce moment l'avion roule, je ne sais pas si on voit ça. Voilà, regardez le beau coucher de soleil qu'il y a là. C'est beau, hein ? Voilà, on quitte Buenos Aires. A tout à l'heure. Là on voit ce qu'on appelle la ville sans fin, ce immense réseau urbain que sont devenus les villes partout dans le monde qui est une des observations qui conduisent à comprendre ce qu'est l'ère du peuple. Homo urbanus, qui pour survivre, doit accéder au réseau collectif. Et puis dans le fond du paysage, sous les nuages, on voit le rio de la Plata, qui est une embouchure, en réalité un estuaire, et qui est immense, tellement grand que les premiers espagnols qui sont arrivés là ne savaient pas que c'était la mer. C'était tellement grand, ils pensaient que c'était la mer, mais de l'autre côté c'était de l'eau douce. Donc ça ne pouvait pas être la mer. Alors, en faute de mieux, ils ont appelé ça la mer douce, en attendant de trancher définitivement si c'était la mer ou un fleuve. L'orio de la Plata est l'aboutissement dans cet estuaire de toutes sortes de grands fleuves qui aboutissent ici. Mais là on voit bien la structure de la ville sans fin, comme on la raconte dans l'ère du peuple. Bon, alors là on est devant la prison, le ministère de la justice, département de la police fédérale. C'est écrit là-bas-dessus. On est devant la prison de Lula, où est enfermé Lula. Et je me prépare à entrer, j'attends le reste des amis. Je pense qu'on va entrer à pied. Et on est dans une petite boutique là, qui est à la porte de la prison, où on peut boire un petit café, ce que je vais faire. Et alors, petit clin d'œil de l'histoire, là dehors, regarde. Tu vois, comme c'est un petit restaurant. Voilà ce qui est écrit. Quand j'ai bien mangé, mon âme ne veut rien savoir. Et jusqu'au plus grand désespoir, ne me peuvent ébouvoir. Et c'est signé Molière. Donc, à la porte de la prison, une trace de Molière. C'était mouvant. Nous entrons dans la prison où se trouve enfermé Lula. Je suis en compagnie de son ancien ministre de l'Éducation et du candidat Haddad, qui est parti là-bas en vitesse. Voilà, j'y vais parce que je ne peux pas traîner davantage. Mais tous ceux qui me regarderont, je sais qu'ils sont unis avec moi de cœur et d'esprit, en solidarité avec Lula. Et que le message que porte notre rencontre, c'est celui de la fraternité, de ceux qui luttent dans le monde entier. Personne n'est jamais seul dans cette situation, en tout cas pas aussi seul qu'il peut le croire. Allez, à tout à l'heure. Là, j'entre dans la prison. Alors, vous voyez, Lula est en prison, dans une prison, qui l'a inaugurée, qui est une prison toute neuve, parce que les gens étaient horriblement maltraités auparavant, dans des locaux absolument abominables. Et là, on voit la plaque qui rappelle le moment où cette prison a été créée. Ainsi, on voit comment l'histoire peut avoir parfois une forme d'ironie très cruelle. Mais à la fin, si vous regardez les dieux, vous voyez que c'est à l'honneur de Lula que d'avoir renouvelé aussi ces bâtiments. Bon, là voilà, je rentre, j'ai ma carte de visiteur. Est-ce que ça m'arrive ? J'enlève d'autres poils. Ça y est. À tout à l'heure. Pendant qu'on me parlait, j'ai pris des notes à un moment donné, parce qu'il était extrêmement présent dans la discussion. Et il m'a bien décrit les étapes par lesquelles on essaie de détruire les gens qui sont dans cette situation. Ils ne savent plus quoi faire de moi, ils savent que je suis innocent. Mais quand ils devront me libérer, ils devront dire qu'ils mentaient depuis le début. Et ça, me dit-il, je ne sais pas s'ils auront le courage de le faire. Il est très attentif au fait. Il dit, nous, la libre, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une bataille politique. Et il y avait là plusieurs camarades et il leur dit, ne vous laissez pas enfermer dans cette histoire personnelle. Ils veulent détruire le PT, ils veulent détruire notre organisation. C'est ça le plus important. Le soir, il m'a dit, le caractère et la dignité ne s'achètent pas au magasin. Il faut le cultiver en soi. Très bien. Il était extrêmement ému quand il a parlé de... Il dit, le procureur a passé une heure et demie à la télévision à essayer de démontrer l'organisation de corruption qu'ils étaient censés avoir montée. Et à la fin, le procureur a dit, ne me demandez pas de preuve. Je n'ai que des convictions intimes. Et donc, il est condamné... Dans le cas de corruption, il faut dire, des faits précis. Et lui, il est condamné pour, entre guillemets, faits indéterminés. Et lui, il pense comme moi que tout ça, ce n'est pas de la justice, pas de la police, c'est une farce. Alors, il se dispute avec ses avocats parce qu'il leur dit, les avocats servent à rien, c'est une bataille politique, je ne serai libéré que par le peuple. Donc, il y a différents aspects de la discussion que je n'évoque pas, mais je vais poser des questions et demander des conseils aussi. Mais il m'a beaucoup fortifié en m'aidant à, comment dire, à politiser. Parce que nous autres, les gens honnêtes, on croit à la justice, on croit à la police, et on a du mal à imaginer que la police puisse être une milice et la justice une comédie. Et il n'y a qu'une manière de se sortir de l'emprise de ces gens sur soi, c'est de politiser la lutte qu'on mène. Parce que c'est une lutte politique. Et bon, moi, je ne suis pas convoqué pour être condamné. Et donc, je veux d'avance leur dire qu'ils ne mettront pas un seul pied dans ma tête. Je suis guéri, grâce à ces rencontres que j'ai faites. Cet été, je suis guéri de toutes les illusions sur lesquelles fonctionnent ces gens. Ce ne sont plus les miennes. Je sais que ce sont juste des menteurs, des accusateurs sans preuve et des violents. Je suis bien content d'avoir venu là. Il crache le feu. Dans sa cellule, il y a une machine. Et tous les jours, il fait 9 km sur son tapis roulant, comme un écureuil. Mais bon, voilà. Il est en forme physique. Et il m'a dit, moi, ce n'est même pas la peine d'essayer de me faire céder. Voilà. Moi, je vais faire pareil. On est sortis, là, de la prison. Je vous présente M. Haddad, qui a été le candidat du parti des travailleurs à l'élection présidentielle et que de peu l'a emporté sur le fasciste Bolsonaro. Alors, bon, c'est un moment très émouvant qu'on vient de vivre. De rencontrer Lula est un choc psychologique. Il nous recharge la batterie. Mais je voudrais d'abord remercier M. Haddad d'être avec nous et puis peut-être lui donner la parole quelques instants. Il va nous parler en français, en portugais, en espagnol. Qu'est-ce que tu veux ? En espagnol, en français ? Comme au Kiev. Je pense qu'il faut reconnaître qu'après 500 jours, Lula est fort. Lula a la conscience de sa innocence et va lutter pour prouver sa innocence pendant le peuple brésilien. Je remercie votre visite ici. C'est très important pour nous que vous êtes ici. et merci beaucoup pour l'amitié à Lula. Lula livre est une campagne très importante pour nous. Voilà. Je crois que l'essentiel est dit. Nous sommes forts parce que nous sommes unis et fraternels entre nous. Et je voudrais que le message qui reste, c'est un message de fraternité qui sort de la cellule de Lula. Ne cédez jamais et ne vous croyez jamais seul parce que vous êtes toujours entouré. cultivez en vous l'instinct de rébellion et de refus d'obéir aux puissants quand ils cherchent à vous humilier. Que chaque personne qui nous écoute sache qu'elle ne lutte pas seule. Que de même que vous êtes unis à Lula par le cœur et la raison que vous vous reconnaissez dans son incarcération, lui il pense à vous parce que nous en avons parlé et lui sa force il l'attire de s'identifier aux luttes populaires. J'achève en vous disant qu'un de mes amis voulait à tout prix que je lui offre son gilet jaune. J'ai donc amené ce gilet jaune à Lula ici dans cette prison à Corutiba et chose incroyable il a mis le gilet jaune et il m'a parlé pendant la moitié de l'entretien avec le gilet jaune sur le dos. Vous savez les gilets jaunes représentent beaucoup de choses dans le monde entier aujourd'hui et notamment au Brésil. C'est un symbole de la France qui lutte et qui résiste. Voilà. Ce sont des moments très forts et je suis reconnaissant à la vie de m'avoir donné la possibilité de connaître de telles personnes. Quand j'ai connu Lula il était juste un modeste ouvrier qui avait perdu un doigt de la main gauche dans son travail et ensuite un syndicaliste et je l'ai vu arriver devenir le président le plus juste le plus honnête le plus intègre qui a donné des droits aux pauvres et aux travailleurs comme jamais ils n'en ont eu au Brésil comme il me l'a rappelé. Il m'a dit il me salisse pour salir cette belle histoire que nous avons réalisée avec le peuple brésilien et que de peu Haddad aurait continué. Allez, salut, lutter, ne cédez jamais. Écoutez, c'est un moment très émouvant et à mains égards assez incroyable. Monsieur, mon camarade Lula a un optimisme et une force de caractère qui impressionnent au bout de 500 jours de prison alors qu'il est innocent. C'est quasiment lui qui me donnait le moral. Et Lula m'a dit je tire ma force de me sentir uni au peuple brésilien et à tous ceux qui luttent dans le monde car je venais témoigner auprès de lui des nombreux messages que j'ai reçus de solidarité et d'amitié pour lui. Et lui m'a dit c'est cette force que j'ai. Je ne suis pas seul parce que je suis avec vous tous qui luttez. Et à l'inverse il faut que chacun le plus isolé le plus seul la femme ou l'homme opprimé doit savoir qu'il n'est pas seul. Il est avec tous les autres. Comment l'avez-vous trouvé il est bien il est un peu affaibli qu'est-ce que c'est l'ondition de détention ? Je l'ai trouvé très fort à tout point de vue de caractère il m'a paru être en très bonne santé je ne l'ai pas trouvé du tout démoralisé à un moment donné il nous a même harangués en nous appelant tous monsieur Haddad moi les avocats tout le monde à la lutte et à la résistance donc ce n'est pas du tout un homme abattu que nous avons vu et pourtant lui-même n'est pas très optimiste sur ce qui va être fait de lui parce qu'il me dit pour me libérer ils doivent reconnaître que je suis innocent autrement dit qu'ils ont menti tout le temps il n'est pas sûr que ceux qui ont menti aient le même courage pour dire la vérité que lui dans sa prison pour maintenir son plaidoyer pour l'innocence est-ce que vous l'avez vu dans sa cellule dans une salle à part comment ça s'est passé ? non c'est dans je crois que c'est sa cellule alors il y a toutes sortes d'étapes où on a contrôlé mon passeport à plusieurs reprises on a vérifié que je ne portais pas d'armes je n'ai pas de téléphone je n'avais que des bouts de papier et trois cadeaux un de mes camarades gilets jaunes un d'autres des grands-mères de la place de mai qui quand elles ont appris en Argentine quand elles ont appris que j'ai venu voir Lula elles m'ont dit qu'elles ne supporteraient pas que je ne donne pas le cadeau alors c'est un petit foulard avec des mots d'affection dessus et le troisième je lui ai donné le petit triangle rouge que nous portons nous en France c'est le triangle rouge du 1er mai du 1er 1er mai qui a donné des français 8 heures de travail 8 heures de liberté 8 heures de sommeil et qui fut le symbole que les nazis nous mettaient aux prisonniers communistes et syndicalistes donc l'extrême droite quelle que soit sa nationalité doit savoir que notre mémoire est extrêmement fraîche une bonne partie de notre discussion a porté sur l'utilisation de la justice dans les procès politiques il a fait le point sur son propre procès puisqu'il est condamné pour entre guillemets mais ce sont les termes des faits indéterminés donc c'est quand même une première dans le monde de la justice que quelqu'un soit condamné pour des faits qu'on ne connaît pas ni même le juge les connaît et je crois que c'est ce qu'il a le plus lui meurtri mais on voit que clairement il n'y a pas de limite à l'utilisation de la justice dans les procès politiques c'est-à-dire même s'il n'y a même pas l'apparence d'un montage je veux dire même Staline faisait mieux il essayait d'avoir des aveux là il n'y en a même pas donc c'est juste la conviction qu'a un juge qui dit pour des faits indéterminés et nous avons passé en revue des noms de personnes qui sont condamnées dans le monde pour des raisons politiques et nous sommes déterminés dorénavant à ne plus nous laisser faire chacun dans notre pays nous sommes déterminés à nous unir à mettre en relation nos groupes d'avocats parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des avocats partout dans le monde entier pour nous entraider et aider à la construction d'argumentations dans les procès politiques que nous subissons je serai moi-même en procès politique à la fin du mois de septembre et je sais que ce sera un moment très triste pour mon pays parce qu'il n'y avait pas eu de procès politique depuis la période de la guerre d'Algérie en France et cette honte qui est de régler des comptes politiques avec moi je veux qu'elle retombe exclusivement sur monsieur Macron qui a rendu tout ça possible la ministre de la justice madame Belloubet qui n'a de justice que le nom et le ministre de l'intérieur monsieur Castaner ce sera un moment triste pour mon pays mais je ne veux pas le cacher par honte ou parce que honte pour le pays parce qu'il faut que les choses soient dites puisqu'on essaye de nous salir que ceux qui veulent nous salir soient eux-mêmes touchés par les actes qu'ils posent ça c'est la leçon que nous donne Lula résister tout le temps tout le temps ne jamais accepter d'intégrer les arguments de l'adversaire pour se sentir soi-même humilié je dois vous dire que c'est une grande leçon humaine et politique est-ce qu'il y a un parallèle entre la persécution politique dont est victime Lula est-ce qu'il vous arrive le cas que vous... eh bien c'est la même méthode alors peut-être que ce ne sera pas les mêmes conclusions je n'en sais rien puisque dans les inculpations qui sont faites contre moi il y a de la prison possible des amendes mortelles et même la possibilité de me déclarer inéligible tout ça est dans le code donc c'est possible mais je ne sais pas quelle sera la conclusion ni à quel point peut aller le procès politique mais ce qui est certain c'est que la méthode est la même c'est la même même incriminations sans preuves même procédures hasardeuses même violation des droits de la défense d'ailleurs le juge Moreau a l'air d'être un expert international celui qui a condamné monsieur Lula parce que de nombreuses personnalités du monde du droit intéressées à mener des procès politiques viennent le consulter et monsieur Moreau a été le premier à avouer qu'il utilisait les fuites de presse pour faire des pressions sur les accusés le premier à utiliser l'idée qu'on puisse condamner quelqu'un sans preuve etc. donc la figure de Lula est centrale dans la lutte contre ce qu'on appelle le laufer c'est-à-dire la guerre judiciaire mais la figure du juge Sergio Moreau aussi doit être connue mondialement comme la figure d'une personnalité politiquement corrompue prête à tout y compris à salir la justice de son pays pour mener à son terme un procès politique parce que la première victime de tout ça et bien c'est le peuple brésilien c'est la justice brésilienne c'est l'honorabilité des procédures judiciaires brésiliennes qui sont la victime du comportement de monsieur Sergio Moreau comme dans chaque pays les juges qui acceptent de participer à ce genre de mascarade sont personnellement responsables du discrédit qu'ils occasionnent parce que voyez-vous personne ne croit que Lula puisse être corrompu personne ne le croit et donc tout le monde sait que s'il est en prison c'est pour une autre raison et cette autre raison évidemment c'est une raison politique qui a permis à monsieur Bolsonaro d'être élu parce qu'on avait éliminé Lula de l'élection présidentielle OLE 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 Lula libre OLE 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 Lula libre A tous et à toutes à toutes et à tous un abrazo fort Estoy tan impresionado de ver esta movilización acá 500 días alrededor de Lula Así sabemos que Lula no es solo Lula vive con el pueblo luchando en Brasil y su fuerza le viene de ustedes del pueblo de sus luchas Luchamos juntos y para acabar vos propongo el canto de mi patria que va ser hasta siempre el canto de lucha Allons enfants de la patria Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie l'étendard sanglante élevé l'étendard sanglante élevé Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes Aux armes citoyens formez vos bataillons marchons marchons quand sans impure abrovent nos sillons Viva la lucha internationale de los pueblos Viva la 그러나 Una mañana te levanta un brazo oh beloci oh beloci una mañana te levanta Merci à la vie qui nous permet de nous rencontrer et de nous rencontrer. Je n'ai jamais pensé faire un jour en Curitiba pour voir Lula. La probabilité de la statistique était très basée. Mais nous nous rencontrons, non seulement Lula, Jouada, les amis, l'avocat et autres, mais nous, ici, nous sommes très semejantes. Nous ne nous connaissons, mais nous nous connaissons de toujours. Et après, nous, nous avons la même chanson. Et de une chanson à un sonne, il y a 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 un sonne, etc. Et donc, pour ça, je dis grâce à la vie. Bien, je pense que le juif politique que l'on fait à Lula pour soucire, rebajer, humilier, et pour la justice de l'étude, 還有 un sonne, il y a un sonne, il y a un sonne, il y a un sonne. Et donc, il y a un sonne, il y a un sonne, la suficiente. C'est possible de producir de l'étude. C'est possible de la justice, c'est possible de l'étude, ce que ce qui la sèche de, ce n'est pas possible. Bon, là on est dans l'aéroport, notre petite équipe va se séparer, Antoine va du côté de Buenos Aires parce que c'est de là qu'il va retourner sur Paris, et Christian et moi on remonte sur Mexico parce que c'est de là qu'on a notre billet de retour à Paris, ça n'a pas été simple d'arriver à Calais la date, pour que je sois présent à la reprise de la session parlementaire, enfin bon voilà, il me reste encore donc une conférence et deux émissions à faire une fois arrivé à Mexico, mais je vais avoir un jour de pause et j'en ai bien besoin parce que ça a été assez dense, surtout l'Argentine, l'Argentine c'était un rendez-vous toutes les deux heures, il y avait un événement un peu lourd, un peu important, dans une ambiance assez terrible de crise financière, bon, enfin, ça c'est un autre petit vlog qui va la raconter. Là, le moment important c'était évidemment la rencontre avec Lula dans sa prison, d'abord parce que c'est toujours très impressionnant ce genre de circonstances, ensuite parce que lui c'est un prisonnier politique, absolument, un type qui est condamné pour fait indéterminé, c'est quand même pas banal, et il est condamné par une équipe qui est particulièrement hostile aux français, c'est celle de Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite, qui est en plus un grossier personnage et un pignouf, comme vous le savez, puisque la réplique qu'il a fait à Macron, ça a été de s'en prendre à Brigitte Macron, ce qui est vraiment du petit bonhomme minable qu'est ce Jair Bolsonaro. Bon, ça c'était le moment fort, on a filmé, donc il y a des images là-dessus, et puis ça m'a permis aussi de connaître des gens que je ne connaissais pas, et qui vont jouer un rôle dans les années qui viennent au Brésil, c'est d'une part la présidente du parti des travailleurs, Glazi Hoffmann, et puis je ne connaissais pas le candidat qui a remplacé dans l'élection Lula, c'est-à-dire Haddad, qui est un gars très sympathique, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même une grosse charge dans un pays de 160 millions d'habitants. Donc, bon, c'était intéressant de le connaître, c'est quelqu'un qui a de la tendance modérée du parti des travailleurs, pour le social-démocrate, mais enfin c'est tous des gens très intéressants à connaître et à apprécier, on a eu l'occasion de discuter assez longuement, tous les deux. Donc je repars à la musette pleine de souvenirs et des vitamines politiques, parce qu'on m'a dit que ça faisait le même effet à tout le monde, tous ceux qui vont voir Lula ressortent en crachant le feu, ce qui est un peu mon cas, et disons qu'au total tout ça aura été très bénéfique pour moi, parce que je suis arrivé ici, je veux dire en Amérique du Sud, et je n'avais pas un moral flamboyant, et puis la perspective du procès politique à la fin du mois de septembre, donné à l'horizon en aspect sombre. Bon, alors c'est pas que je sois rassuré du tout, je pense qu'au contraire les milieux macronistes doivent être... Les milieux macronistes, les pires, c'est-à-dire les socialistes ralliés au macronisme, qui doivent cotiser, montrer qu'ils font du zèle quoi. Alors ceux-là c'est les plus dangereux, et c'est ceux-là que j'ai sur le dos, dans toutes les affaires judiciaires qu'ils m'ont inventé pour me clouer les mains sur la table. Mais du coup ça a donné, je sais qu'ils sont prêts à tout et à n'importe quoi, mais ça a donné quand même un beau résultat, c'est qu'on s'est mobilisés contre la guerre judiciaire, l'a offert, on a créé une liste mondiale, il y a plus de 150 personnalités maintenant qui signent, on a alerté les Brésiliens et les Argentins qui ont les deux équipes d'avocats les plus efficients sur le sujet, et donc on va constituer une ligue mondiale dans la bataille contre la guerre judiciaire, qui affecte tant et tant d'entre nous dans le monde, voilà. Donc bon bilan, bon investissement, bon boulot, bon, mes équipes sont comme toujours les meilleures, efficaces, disciplinées, et puis les gens qu'on a rencontrés, ben ça nous a fait baigner pendant des semaines dans une ambiance de camaraderie, de fraternité, des lois, des poisons et dentelles de la politique française, à laquelle je me suis finalement assez peu intéressé, sinon dans quelques grandes circonstances, qui appelaient mon attention et mon intervention. Alors j'ai une conférence de presse qui aura lieu lundi je pense, avant mon départ, avant que je reprenne l'avion, et vous en saurez plus à ce moment-là si jamais ça intéresse quelqu'un, c'est assez surprenant que d'un coup je découvre qu'une chaîne d'information en continu me filme, ça a été le cas à la sortie de la prison de Lula, bon pourquoi pas, le monde est devenu tellement petit, il est tellement uniforme, allez, au revoir, à bientôt dans la lutte.